Dans cette capsule vidéo, nous allons représenter graphiquement les termes d'une suite définie par récurrence. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un exemple, à savoir la suite U1 10 n plus 1 égale 0,5 U1 10 n plus 1, et de premier terme U1 10 0 qui vaut 1. Nous allons donc positionner U1 10 0 sur l'axe des abscisses. Donc U1 10 0 sera positionné au point de coordonnée 1 0. L'objectif sera d'indiquer sur cet axe des abscisses l'ensemble des termes de la suite U1 10 n. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la fonction associée à cette suite. La fonction associée à cette suite va être la fonction G, G2 x égale 0,5 x plus 1. Nous allons donc la représenter graphiquement, comme c'est une fonction affine, sa représentation graphique est une droite. Donc voici D2 G, la représentation graphique de la fonction F. Comme U1 10 n est défini par récurrence, U1 10 1 sera l'image de U1 10 0 par la fonction G. Autrement dit, nous allons donc calculer, nous allons chercher l'image, plutôt de U1 10 C. Nous procédons comme ceci, tout simplement, nous cherchons le point d'intersection avec la droite représentant la fonction G, et ensuite, nous reportons sur l'axe des ordonnées. Voilà, ce qui nous permet de déterminer U1 10 1. Malheureusement, U1 10 1 est sur l'axe des ordonnées, nous devons le reporter sur l'axe des abscisses. Pour cela, nous allons utiliser une construction intermédiaire, qu'il faudra à chaque fois faire, c'est-à-dire la construction de la droite définie par l'équation Y égale X, puisqu'ainsi, l'image et les antécédents sont reportés de manière égale. Donc, pour cela, nous allons donc, nous avons tracé F2X, et donc nous allons reporter U2 1 sur l'axe des abscisses. Donc, je cherche la bonne, voilà, tout simplement, nous utilisons la droite en bleu, cette fois-ci. Et donc, nous trouvons U1 10 1, qui se retrouve maintenant, dorénavant, sur l'axe des abscisses. Nous poursuivons ce travail pour trouver U1 10 2. Donc, cette fois-ci, nous allons chercher l'image de U1 10 1 par la fonction G, ne pas se tromper de droite, donc la droite qui est ici en rouge. Donc, allons-y. Nous cherchons les interceptions avec la droite, voilà, comme ceci. Et ce qui nous donne U1 10 2, cette fois-ci, de nouveau sur l'axe des ordonnées. Nous utilisons la même méthode que précédemment. Donc, nous cherchons l'antécédent, mais avec la droite en bleu. Donc, comme ceci, nous obtenons donc U1 10 2. Nous poursuivons de nouveau. Si on veut trouver U1 10 3, après c'est une répétition de la même méthodologie. Donc, U1 10 3 va être comme ceci. Et ce qui nous permet de trouver sur l'axe des ordonnées la valeur de U1 10 3, que nous reportons sur l'axe des abscisses, toujours par la même méthode. Cette fois-ci, nous utilisons la droite en bleu pour reporter la droite d'équation Y égale à X, je vous rappelle, pour reporter avec précision la valeur de U1 10 3. Et voilà. Et nous pourrions continuer ainsi de suite. Alors, quel est l'intérêt ? C'est tout simplement que nous voyons ici que les termes sont rangés du plus petit au plus grand. Si vous prenez dans l'ordre croissant, donc, U1 10 N est une suite croissante. Merci.